La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 4 juillet 2022 est ouverte. Il est 19h03. Alors, la parole est à vous, M. le maire, pour le mot des élus. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde ce soir. Ça me fait plaisir de vous accueillir à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui est la plus grande école en la matière au Canada. On est bien fiers de l'avoir sur le Plateau-Mont-Royal et de vous accueillir ici ce soir. Première, quelques petites choses. On fait toujours les conseils d'arrondissement comme ça. On fait un petit mot des élus. On essaie d'attirer votre attention sur certains éléments d'information qu'on pense qui sont dignes d'intérêt pour vous avant la période de questions. Et ensuite, je vais vous expliquer comment fonctionne la période de questions. Donc, vous avez sûrement vu qu'on a inauguré, jeudi soir, le magnifique Théâtre de Verdure. On est tellement contents. On est contents du résultat. Ça a été long, mais ça valait la peine d'attendre parce qu'on a vraiment un théâtre magnifique qui est bien intégré dans son contexte, un grand parc situé au cœur de Montréal. Donc, on a mis toute l'emphase sur son intégration avec son milieu environnant, avec la nature, et on met toute l'emphase sur mettre en valeur la culture plutôt que l'infrastructure. Donc, on est bien heureux de ça, et je l'ai fait à l'inauguration. Je l'ai fait encore ce soir. Je souligne, je lève mon chapeau, si on veut, aux élus des mandats précédents, incluant Luc Ferrandez, qui ont tenu leur bout contre l'ancien maire de Montréal, qui, lui, avait un grand projet, un gros projet pour le Théâtre de Verdure. Et on est bien contents d'avoir gardé le cap. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde reconnaît que ça a été la bonne décision, et on est bien fiers d'avoir notre Théâtre de Verdure pour les 50 prochaines années. Ça fait que là, on peut se concentrer sur profiter des spectacles. Et il y a toute une programmation estivale. Je vous invite à profiter de la programmation estivale, qui est incroyable. Il y a une trentaine de spectacles vraiment diversifiés, des spectacles à grand déploiement qu'on ne voit jamais sur des scènes extérieures. Le Théâtre de Verdure, de par l'ampleur de sa scène, permet d'accueillir les grands ballets canadiens. On a eu les ballets jazz de Montréal pour ouvrir. On aura des spectacles de cirque, des orchestres. On a l'orchestre métropolitain, donc des grands orchestres qu'on ne voit pas non plus sur des scènes extérieures. Donc, je vous invite à venir les voir. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment dans une optique d'accès à la culture. On est pas mal contents. Deuxième chose, j'aurais voulu, j'ai arrêté juste avant, on a rouvert la place Fleurs de Macadam. Ils sont en train aujourd'hui d'installer l'œuvre suspendue. Donc, il y a eu un appel à proposition menée par la Société de développement commercial pour avoir une œuvre suspendue au-dessus des jeux d'eau. Et de la place, en fait, qui va faire de l'ombre en attendant que les arbres poussent au cours des prochaines années. Donc, ça va être magnifique. Et je pensais bien voir le lever de l'œuvre. Ils étaient presque en train de le faire. Donc, au retour, on va repasser par là pour voir si l'œuvre suspendue est installée. Mais la place des Fleurs de Macadam est magnifique. Et l'avenue du Mont-Royal au complet est magnifique. Le Parc des Compagnons va ouvrir d'un jour à l'autre. On a bien hâte. C'est presque terminé aussi. Donc, je vous invite aussi à aller faire un petit tour par là. Dernier élément pour ma part. On travaille depuis, je dirais au moins une année, peut-être plus que ça, avec la communauté Belze qui est située dans le Milan pour un projet de synagogue sur l'avenue du Parc. C'est un projet dont l'arrondissement accompagne le promoteur pour développer son projet. Il y a eu beaucoup d'étapes de franchie pour réussir à avoir finalement un avis favorable du service de l'urbanisme, de l'arrondissement et un avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, qui a mené à la séance publique d'information, de consultation, en fait, parce que comme c'est un projet particulier, on doit faire un exercice de consultation des citoyennes et des citoyens. L'Assemblée publique a eu lieu la semaine dernière. Et il y avait vraiment beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations des citoyennes et des citoyens. Donc, on a jugé que le projet n'était pas à maturité pour être présenté pour adoption ce soir en conseil d'arrondissement. Donc, il n'est pas à l'ordre du jour. On veut laisser le temps à notre équipe de l'arrondissement du service de l'urbanisme pour rencontrer le promoteur, pour voir comment il va répondre aux préoccupations nombreuses des citoyennes et des citoyens. Et on veut aussi que le promoteur puisse parler directement, parce qu'il a été invité par les citoyennes et des citoyens, pour avoir un dialogue. Donc, on veut laisser le temps à ce projet-là de s'améliorer. Il a répondu à nos préoccupations urbanistiques, d'architecture et à celles du CCU, mais il va devoir aussi répondre aux préoccupations des citoyennes et des citoyens pour s'assurer que ce projet-là est bien accueilli dans la communauté. Donc, c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas à l'ordre du jour. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici qui vont avoir des questions là-dessus. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, mais je peux vous dire que, tant qu'il n'y aura pas eu un travail de prise en compte des préoccupations du voisinage, le projet ne sera pas déposé au conseil d'arrondissement pour adoption. Donc, voilà pour ma part. Et je passerai maintenant la parole à Maïba. Oui, parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus nombreux et nombreuses ce soir. Pour ma part, je vais vous parler de l'offre en sport et loisirs que nous avons au programme cet été. Deux nouveautés. La première chose, c'est qu'il est désormais possible de jouer gratuitement au tennis de 8h à 9h le matin sans réservation. Donc, ce qu'on a mis en place, tout simplement, c'est que le col bleu qui entretient les parcs, dans sa tournée, viendra tout le matin ouvrir la grille. Et il n'y aura pas de facturation jusqu'à ce que l'employé du tennis arrive à 9h. Donc, c'est le principe premier arrivé, premier servi. Tous les jours, de 8h à 9h, vous pouvez aller au tennis du parc La Fontaine et du parc Jeanne-Mance. On a un total de 26 cours de tennis. Donc, j'ai calculé que ce sont 182 heures de tennis gratuites par semaine qui sont offertes cet été. Et si on joue à deux, ça fait donc 364 personnes qui pourront jouer au tennis gratuitement. On peut jouer à quatre aussi. Je n'ai pas regardé pour toute la saison, mais en tout cas, j'espère que ce sont des milliers de personnes qui en profiteront cette saison. Et aussi, une nouveauté vraiment importante, vous avez souvent, les citoyens nous ont souvent demandé qu'on rende le chalet Laurier à nouveau accessible au public. Et c'est chose faite depuis lundi de la semaine passée. Donc, le chalet Laurier, on a travaillé en coordination avec l'organisme La Relance des loisirs tout neuf qui se situe juste à côté. C'est eux qui prennent en charge la gestion du site. Donc, ça se passe en trois lieux différents. Le rez-de-chaussée, c'est une zone surtout pour les familles. Donc, il y a des livres pour enfants, des tables. On peut lire dans des poufs. On peut aussi emprunter du matériel pour jouer à l'extérieur. Donc, ça, ça peut être aussi pour des adultes. Il y a notamment le Spikeball, très populaire Spikeball. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à essayer. Donc, ça, vous pouvez emprunter du matériel gratuitement tous les jours. Ensuite, il y a des cours qui se donnent à l'extérieur sur la plateforme, juste devant le centre Laurier. Et enfin, la salle en haut est absolument magnifique. Il y a des vitraux superbes. C'est tout entouré de verdure. Et on peut louer la salle, capacité de 180 personnes, 70 dollars de l'heure. Et ça passe par la relance des loisirs tout neuf. Donc, on est très, très content de ce nouveau partenariat. On travaille très fort à rendre nos installations le plus accessibles possible. Donc, on est très content. Et on a évidemment le retour d'activités gratuites, comme on fait chaque été. Donc, on a l'aquaforme, la piscine Laurier, qui est toujours très populaire, deux fois par semaine. On a des cours gratuits de toutes sortes d'activités dans tous nos grands parcs. Et on a aussi le retour de la zone skate. Donc, le petit skate-park dans le parc La Fontaine, à côté du jardin du petit monde à bicyclette, où il y a trois fois par semaine des cours de skate également. Voilà. La salle Laurier. Le chalet du parc Laurier, c'est dans le parc Laurier. C'est le grand, magnifique bâtiment qu'il y a au cœur du parc Laurier. Ah, je suis sur la rue Laurier. Oui, oui. Oui, c'est ça. Laurier, quoi? C'est entre de Mentana et Brébeuf. Voilà. Il y a un peu Laurier. C'est assez central, là, en termes de géographie de l'arrondissement, mais oui, c'est ça. Je vais continuer. On va adopter, bien, bonsoir d'abord. On va adopter, ce soir, deux subventions. Nous allons accorder deux subventions. La première, on l'accorde à Cyclistes Solidaires. Donc, c'est une organisation, là, sans but lucratif, qui a été créée à la faveur de la pandémie. Donc, des gens qui font du vélo, simplement, qui se sont mis ensemble, qui se sont regroupés de façon, effectivement, solidaire. Le but, c'était de les livrer de la nourriture, essentiellement, ou d'autres choses. Mais c'était souvent de la nourriture, donc, de façon bénévole, de façon complètement gratuite à des gens qui étaient pris chez eux, qui étaient isolés. Beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas ou craignaient vraiment de sortir, là, dans les premiers mois, les premiers temps de la pandémie. L'organisme a continué d'exister, et là, ils se sont affiliés avec, en fait, le projet qui s'appelle Locomotion. C'est un projet qui a été déjà mis de l'avant par un autre organisme qui s'appelle Solon, qui est dans d'autres arrondissements, dans le quartier civil et dans, voyons, grosement, la petite patrie. Et ce qu'ils sont en train d'implanter au plateau, c'est l'accès gratuit à des remorques à vélo et à des vélos cargo. Donc, on n'a qu'à aller s'inscrire sur le site de Locomotion Cycliste Solidaire comme résidente du plateau. Et il y aura déployé partout dans l'arrondissement, je pense que c'est 13, si je me souviens bien, remorques qui sont facilement, qu'on peut facilement attacher à n'importe quel vélo. Donc, quand on a des courses à faire de plus grande envergure, des choses à apporter à l'éco-centre, des choses plus grandes à déplacer, on pourra le faire à vélo. Et évidemment, les vélos cargo, bien, eux, ils peuvent servir à asseoir des enfants, par exemple, ou encore à transporter des choses. Donc, on leur accorde 5000 $ et c'est ça, si vous êtes intéressé, bien, c'est Clé Solidaire Locomotion Plateau. Vous pouvez vous inscrire et là, on vous donne les codes d'accès pour utiliser les remorques et les vélos cargo. On va aussi accorder 15 000 $ à la Société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal. Eux, ils ont travaillé super fort dans les dernières années à mettre, à préparer, à peaufiner, à garnir un guide des bonnes pratiques éco-responsables pour les PME du plateau Mont-Royal. La Société de développement commercial de l'avenue de la rue Saint-Denis et la rue Saint-Laurent sont embarquées dans le projet. Et là, bon, ça permet surtout aux commerçants et aux gens qui ont des bureaux sur nos avenues commerciales de consulter ce guide-là et d'améliorer, de peaufiner leurs pratiques en termes d'éco-responsabilité. Ça touche toutes sortes de choses. Et là, celle qu'on va accorder aujourd'hui, ça touche la livraison. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment promouvoir la livraison éco-responsable. Ça peut être à vélo, évidemment, mais ça peut être aussi avec des plus petits véhicules électriques, ce qu'on voit de plus en plus. Mais donc, ils vont, grâce à ces sous-là, réussir à accompagner les commerçants et les PME à améliorer leurs pratiques en termes de livraison. Donc, on va alléger la qualité de l'air et plein d'autres choses collectivement grâce à cette subvention-là. Merci. C'est tout pour moi. Alors, je poursuis. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être ici avec nous ce soir. Je vais vous parler très brièvement ce soir. Une mesure qu'on annonce, c'est un octroi d'un soutien financier à la Maison des jeunes du Plateau pour le retour de la buvette Baldwin. Je connais beaucoup de gens qui sont très excités par rapport à ça. Donc, c'est de retour à partir, en fait, de demain. Il va y avoir un menu avec des options végétariennes, notamment. Puis, ce qui est super intéressant de ça, c'est que plusieurs jeunes qui, peut-être des emplois plus traditionnels, pour toutes sortes de raisons, ne conviendraient pas. Mais ça, c'est une belle opportunité d'intégration en emploi. Donc, si vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressés, la Maison des jeunes du Plateau qui coordonne le tout. Donc, c'est un octroi financier de 7 500 $. Et puis, aussi, je vous annonce que dans le cadre de cette buvette, il va y avoir un heure du compte qui est de retour, qui sera tous les soirs du mardi au vendredi. Et à partir de demain, on aura la chance d'entendre Marie Sterling, conseillère d'arrondissement du Mylan, qui sera la première à tenter l'expérience. Et je pense peut-être y aller moi-même, parce que ça va être super intéressant. Puis, finalement, j'aimerais souligner encore une fois la présence d'interprètes avec nous ce soir. C'est la deuxième fois qu'on a des interprètes en LSQ. On a tendance à parler très vite, moi, la première. Donc, j'offre ce petit rappel, peut-être pour nous, une invitation à avoir une pensée. Puis, également, un rappel de bienvenue aux personnes de la communauté sourde qui voudraient venir participer au conseil d'arrondissement. Et également, salutations à tout le monde qui nous regarde et écoute en ligne. Et j'en profite pour vous souhaiter un bel été, parce qu'on n'a pas de conseil d'arrondissement au mois d'août. Bonne soirée. Merci. Marie? Alors, je vais poursuivre dans la culture. Merci, Laurence. Merci, M. le maire. Alors, je vais vous parler d'une demande de subvention qu'on fait pour mettre à niveau notre bibliothèque qui est située dans le Maïlen, la Bibliothèque Mordecher-Richelair. La Bibliothèque Mordecher-Richelair est située dans un édifice patrimonial. Et il y a un programme qui s'appelle le PRIMA, qui est un programme provincial qui relève du ministère des Affaires municipales, de l'habitation et du secrétariat aux aînés, qui permet aux infrastructures municipales de se mettre à niveau pour l'utilisation plus conviviale pour les personnes qui ont des limitations, soit dues à l'âge. Mais nous, on va essayer de l'arriver aussi aux personnes qui ont des limitations. En fait, on va l'arriver au programme d'accessibilité universelle. Donc, ce qu'on a vu à la Bibliothèque Mordecher-Richelair, c'est quelques améliorations qui étaient souhaitables. Par exemple, l'accès déjà à la bibliothèque, la rampe n'est pas tout à fait ajustée. La porte est très lourde, il n'y a pas de bouton poussoir, il n'y a pas de main courante. Donc, un programme comme le PRIMA, programme d'infrastructure municipale pour les aînés, nous permettrait de pouvoir travailler sur ces points-là et donc de rendre la Bibliothèque Mordecher-Richelair encore plus accessible. Donc, on se souhaite tous d'obtenir cette subvention pour cet endroit patrimonial. Ça nous permet aussi de respecter parce que pour que la porte soit plus praticable, il faut la remettre donc en condition avec le matériau d'origine, chose qui est plus compliquée. Donc, avec la subvention à hauteur de 100 000 $, ça nous permettrait de faire ces travaux. C'est tout pour moi. Merci. Merci d'être là. Oui. Alors, moi, je vais poursuivre. Très content de vous voir si nombreux et nombreuses ici dans le district de Jeanne-Mence, à l'ITHQ. Comme vous le savez, le 1er juillet, c'est le jour traditionnel du déménagement au Québec. Et nos services ont été très proactifs cette année, comme par le passé. Je tenais à vous mentionner trois initiatives que l'arrondissement a prises. La première, ce sont les équipes dédiées qui ont sillonné les rues de l'arrondissement pour récupérer des objets encombrants qui sont souvent laissés dans les rues au moment des grands déménagements. ont fait un partenariat aussi avec un organisme qui s'appelle Rebuc-Récup, qui travaille à donner une nouvelle vie aux meubles qui ont été abandonnés. Alors, les citoyens pouvaient appeler un numéro de téléphone ou envoyer un e-mail pour faire une réservation et cet organisme envoie des gens pour récupérer ces objets, ces meubles. Et si vous étiez ici au dernier conseil d'arrondissement, vous aurez remarqué que nous avons accordé un grand contrat pour des équipes manuelles, brigade manuelle de propriété. Alors, ces brigades ont été formées et se prêtent à être déployées au cours des prochains jours dans les rues de l'arrondissement. Alors, finalement, je tenais à mentionner qu'en offrir une réponse en lien avec une question qui a été posée lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement, malheureusement, nous n'avons pas retenu une trace des coordonnées de la personne qui a posé la question. Donc, je tenais à offrir la réponse ici. Une citoyenne s'est présentée lors du dernier conseil d'arrondissement pour réclamer des feux protégés pour cyclistes. sur la rue Rachel, à l'intersection de la rue Saint-Denis. Nous ne savions pas au moment de la question, mais nos équipes avaient déjà fait la demande. La direction des études techniques a fait la demande au mois de février à la centrale, qui est responsable de l'équipe des feux de circulation. Normalement, le délai de réponse est de six mois, donc on s'attend à avoir une réponse d'ici le mois d'août. Et si tout va bien, on va par la suite obtenir l'échéancier pour les travaux. Donc, je tenais à mentionner, à offrir cette réponse à la citoyenne qui a posé la question lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement. Merci. Merci beaucoup, Alex. Un dernier petit point. Je veux juste attirer votre attention sur, si vous connaissez des personnes aînées ou à mobilité réduite qui habitent le long de l'avenue du Mont-Royal, entre Rachel et le boulevard Saint-Joseph, et qui vous disent, à cause de la piétonnisation, on a de la difficulté à aller rejoindre nos commerces, parce que le bus 97 ne circule plus sur l'avenue du Mont-Royal, mais bien sur le boulevard Saint-Joseph. L'arrondissement a mis en place un service gratuit, donc soit avec des vélos cargo, donc c'est vélos du haut, des vélos cargo à assistance électrique. On va vous chercher chez vous, sept jours sur sept. Le service est offert sept jours sur sept, de 10 heures à 17 heures. Ou on a une entente avec la coopérative EVA, on va vous chercher chez vous, en voiture. On vous amène au commerce le plus proche où vous avez besoin de faire vos courses, et on vous ramène chez vous, en voiture, gratuitement, deux fois par semaine. Donc, c'est une amélioration qu'on a faite vraiment pour répondre aux besoins des personnes aidées et à mobilité réduite. Je vous en parle pour que vous puissiez faire connaître l'information. On a distribué un carton comme celui-là, porte-à-porte, donc pour que tout le monde l'ait en main. Mais il n'y a rien de mieux que le bouche-à-oreille pour, des fois, les cartons, on les voit et on ne les lit pas. Donc, je vous informe de ça. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc, ça fait le tour du Mont des élus. Nous allons poursuivre avec l'adoption à l'ordre du jour, oui, pardon, à l'article 10-02. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 juillet 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 juillet 2022. Adopté l'article 10-03, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenu le 6 juin 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 10-04, période de questions requêtes du public. Alors, la période de questions du public est ouverte et sa durée sera d'une heure, sauf si le Conseil la prolonge. Alors, veuillez limiter, s'il vous plaît, votre intervention, comme à chaque Conseil, autant louer qu'il vous est consacré de trois minutes. Et je vous rappelle que vous serez filmé en direct. Si vous ne voulez pas être filmé en direct, vous n'avez qu'à le mentionner lorsque vous vous présentez au micro. Alors, nous allons donc procéder avec les questions des gens qui sont présents. Après quoi, nous pourrons terminer avec les quelques questions en ligne que nous avons reçues. Alors, la période des questions se terminera donc à 20 heures, 26 minutes. Alors, j'inviterai M. le premier intervenant à poser sa question, M. Patrick McDonnell. Excusez-moi, M. Rau. Oui, justement, je vais faire ça. Bonsoir, M. Rau. Juste avant que vous preniez la parole, je vais quand même rappeler les petites règles de procédure à toutes les personnes qui sont ici présentes. La première chose, je tiens à souligner la présence de Mme Solani, qui est assise, qui est là, juste là, vous pouvez la voir, qui est une intervenante et elle est là pour accompagner des personnes qui auraient besoin d'aide pour aller prendre la parole ou qui se sentent moins à l'aise ou qui ont besoin de soutien. Ça fait partie des mesures qu'on met en place pour favoriser la participation de toutes et tous. Donc, on a la traduction en langage des signes, on a le sous-titrage qui fonctionne de mieux en mieux d'une fois à l'autre et qui, éventuellement, va être plus efficace. Et on a maintenant une intervenante qui est là, sur place, pour accompagner les personnes qui auraient besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. L'autre chose, c'est que dans les règles de procédure du conseil d'arrondissement, on favorise toujours la prise de parole en premier des personnes qui sont accompagnées de jeunes enfants. J'en vois pas dans la salle, là. Donc, les personnes qui auraient une question qui sont accompagnées de jeunes enfants, on les laisse passer en premier. Après, ils peuvent retourner à la maison avec leurs enfants. Et on accorde aussi priorité aux personnes à mobilité réduite. Donc, des fois, c'est compliqué de se déplacer avec le transport adapté pour venir ici. Donc, quand on leur rassure qu'elles vont passer parmi les premières personnes, elles peuvent mieux coordonner leur déplacement. Je vois pas non plus de personnes à mobilité réduite présentes. Donc, vous allez pouvoir intervenir en premier juste après. Je vous rappelle, la période, on est en séance formelle, en assemblée du conseil d'arrondissement. C'est une période de questions du public. Vous avez trois minutes. Vous allez avoir le chronomètre qui va apparaître à l'écran. Vous avez trois minutes pour poser votre question et placer le préambule, le contexte, toutes les informations que vous voulez nous transmettre en introduction de votre question. Mais vous venez poser une question. C'est le principe de la période de questions. Par la suite, donc vous avez trois minutes, donc c'est maximum trois minutes. Vous n'êtes pas obligés de l'utiliser au complet, mais vous ne pouvez pas dépasser. Le deuxième élément qui est… Par la suite, nous, on va vous répondre. Si vous jugez que notre réponse est incomplète ou qu'il y a un élément auquel on n'a pas répondu et que vous souhaitez poser une sous-question, vous avez le droit. Une sous-question, ce n'est pas trois minutes. Il n'y a pas de préambule. Il n'y a pas de contexte. Vous posez directement votre sous-question. Sur tel élément, vous ne m'avez pas répondu, pouvez-vous me répondre? That's it. Et ainsi de suite, pour le reste de la soirée, parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde dans la salle, donc les gens ont des questions. Voilà, c'était ma petite introduction. Donc, allez-y, M. McDonald. Oui, bonsoir, M. le maire, Mme les concierges, M. les concierges. J'habite dans le secteur des pins et Saint-Laurent, et je suis venu pour poser une question sur le bruit et la violence qui renaît depuis la pandémie, parce qu'en fait, samedi dernier, il y avait, à 8 heures, il y avait un show sur le toit du club Muzak, qui était fort, très fort. Et puis, on entend des gens, on entendait des mauvaises bagues, on a appelé le 911, puis je ne sais pas s'ils ont fermé ou quoi, mais il y a certainement, depuis la pandémie, maintenant que les bars et les clubs sont ouverts, le restant, il y a certainement, il y a beaucoup plus de monde, d'auteurs, il y a beaucoup plus de prix. Et puis, il y a aussi la violence, et j'entends nous parler de samedi soir, il y avait la sortie du bar, il y avait quelqu'un qui avait un arme à feu, donc ça aussi, c'est très inquiétant. Alors, je pose la question, parce que j'entends nous parler, que peut-être vous avez pris l'idée de Denis Coderre, d'ouvrir les bars jusqu'à 6 heures du matin, ou plus loin que ça. Et je suis venu, je viens de passer une journée à Miami Beach, qui était l'enfer, ils avaient des problèmes très graves depuis quelques temps, à cause des mêmes problèmes, de bris, des parties, ils ont même, ils ont fermé les rues de 6 heures, de 5 heures, puis finalement, ils ont fermé à 8 heures, toutes les choses. Alors, je pose la question, est-ce que la ville ou le plateau va, est-ce qu'elles ont des idées pour faire ça, pour contenir, pour rater le bris et la violence? OK. En fait, il y a deux éléments distincts. Donc, c'est sûr qu'avec la reprise, l'ouverture des bars, il y a, c'est pas un nouveau phénomène, qu'à 3 heures du matin, tout le monde sort en même temps des bars sur le boulevard Saint-Laurent, et il y a beaucoup de policiers présents sur place, et c'est reparti, là, hein, donc avec les bars sont rouverts, etc. Donc, il y a des enjeux, les policiers sont très présents, eux aussi, ils ont recommencé à vivre ces situations-là. Donc, nous, on est en lien constant avec le SPVM. D'ailleurs, d'habitude, le commandant du poste 38 est présent physiquement à nos séances du conseil. Donc, peut-être que ce soir, il est en vacances. Donc, oui, c'est ça. Donc, il est en vacances, mais il y a quelqu'un de son équipe qui visionne toujours les séances du conseil d'arrondissement pour qu'il soit bien à jour. Et nous, on a des rencontres régulières avec eux pour faire les suivis sur certains enjeux. Par rapport spécifiquement à cette idée-là d'ouvrir les bars jusqu'à 6 heures, 8 heures du matin, on a fait un projet pilote à la SAT, qui est un lieu de diffusion culturelle, dans le centre-ville. Pour permettre une activité qui pouvait se tenir pendant 24 heures. Donc, il n'y avait pas une heure de fermeture. C'était une activité qui durait pendant 24 heures. C'est un projet pilote une fois. On est en réflexion, et là, c'est moi qui est porteur de ce dossier-là au niveau de l'ensemble de la ville comme responsable du développement économique. On est en réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans certaines conditions, dans certains lieux particuliers, qui fait qu'on ne se retrouve pas avec plein de monde qui sortent en même temps émêchés des bars. Donc, si on sort tout le monde à 6 heures, on a le même problème. On sort tout le monde en même temps à la même heure. Donc, on est en réflexion là-dessus, et ce que je peux vous assurer, comme maire du plateau, c'est que ce ne sera pas au plateau qu'on va faire les projets pilotes. Donc, on est ouvert à explorer différents éléments pour améliorer la sécurité, mais on ne veut pas être le lieu où on va faire ces tests-là. J'espère que ça vous rassure un peu. Donc, il n'y aura pas d'ouverture de bar, on est des clubs jusqu'à 6 heures du matin sur le plateau? Ce n'est pas prévu à court terme. Donc, avant, il faut qu'on fasse des études, des essais dans différents lieux. Et pour l'instant, on est vraiment plus orienté… Ça, c'est votre question. Donc, on est plus orienté sur des projets pilotes, beaucoup dans des lieux de diffusion culturelle, qui est une activité culturelle, que ce ne soit pas juste la consommation de l'alcool, que ce soit une activité culturelle dans laquelle la consommation d'alcool est permise, mais dans des lieux vraiment spécifiques où on met toutes sortes de mesures autour, comme on l'a fait avec la Société des arts technologiques sur le boulevard Saint-Laurent, dans le centre-ville. Ça s'est très bien passé. Mais entre un projet pilote de temps en temps et les bars ouverts 24 heures partout à Montréal, il y a un long chemin et on n'est pas rendu là. Juste un commentaire? Normalement, non. Denis Coderre n'était pas élu à cause de ça. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, Mme Christiane de Saint-Marie, c'est à votre tour. Bonsoir. Moi, c'est les chiens. J'ai un chien, une chienne. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'avoir un parc à chiens dans l'ouest du plateau. Il y en a un dans l'est. J'y vais souvent, mais c'est à 25 rues de chez moi. Et il y en a un au nord. Mais il n'y en a pas du tout à l'ouest. Puis il y a plein, plein, plein de gens qui ont des chiens dans mon quartier, dans mon coin. Alors? Oui, bonsoir, Alex. Bonsoir, Mme de Saint-Marie. Merci beaucoup d'être venue poser cette question importante. Effectivement, il y a un besoin criant pour un parc à chiens clôturé dans l'ouest du plateau Mont-Moyal. Ça fait un certain temps que j'ai milité en faveur de l'aménagement d'un parc à chiens clôturé à l'intérieur des limites du parc Jeanne-Monts. Oui. C'est là où il y a déjà une heure d'exercice non clôturée. Non clôturée. Ça pose beaucoup de problèmes en termes de cohabitation avec les jeunes familles, mais aussi pour les mètres de chiens qui sont insatisfaits du fait que leurs chiens peuvent, leurs animaux peuvent courir partout, y compris dans l'avenue du parc. Dans la rue. Il y a un enjeu de sécurité pour les animaux aussi. Alors, comme le parc Jeanne-Monts se situe à l'intérieur du site patrimonial du Mont-Royal, il y a des règles strictes en matière de mise en valeur des paysages, des vues publiques, des vues vers le Mont-Royal et à partir du Mont-Royal. Donc, il faut trouver une manière sensible d'intégrer un tel aménagement au sein du parc. Je crois avoir identifié un lieu qui fonctionnerait très bien. Il y a eu des discussions avec des experts en patrimoine et en architecture de paysages. J'ai fait valoir la proposition auprès de nos partenaires à la Ville-Centre. Les échos que j'ai reçus à date sont favorables. J'ai bon espoir que ce plan va se retrouver dans le plan directeur du parc Jeanne-Monts, dont la publication est prévue plus tard cette année. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous. Merci d'être venu. M. Éric Derrano. Bonsoir. C'est à propos de l'agrandissement du Centre communautaire BELS. En fait, on est un groupe de citoyens qui vont commencer il y a quatre ans à se mobiliser pour avoir un quadrilatère qui est beaucoup plus sécuritaire puis qui permet des rencontres entre les gens d'une façon informelle et d'une façon formelle. On a débuté par des corvées. Des corvées qu'on a établies pour que tout le monde puisse y être. Donc, on avait des accommodations. Par exemple, c'était le dimanche pour permettre aux gens qui font le sabbat de pouvoir venir. Puis, la formation du comité aussi a inclus tous les voisins et on a eu un membre de la communauté qui est venu parmi nous et tout ça. Donc, depuis le début, on travaille vraiment pour être ensemble. Quand on entend parler de l'ouverture, de l'agrandissement, on s'est senti lésé quand il y a eu les consultations au niveau des voisins. On parlait seulement des voisins immédiats alors que ça a eu un impact sur l'ensemble du cadre illatère. Mais ça, dans le processus, c'était pas retenu. L'autre chose, ce soir, on entend que le projet est accepté. C'est un peu difficile. L'Assemblée publique, on a réussi à rassembler 30 personnes pour venir parler avec civilité. On s'était super bien présentés. Ce soir, on était 18 et la majorité sont parties à l'annonce que vous avez faite. C'est comme pas facile à gérer parce que la question s'en vient. Mais c'est qu'on ne comprend pas les processus. On a beau poser des questions, j'ai juste l'impression d'être dans un brouillard épais puis découvrir les choses au fur et à mesure. Quand on est dans un projet de mixité puis d'une volonté communautaire, c'est difficile ce que j'avais. Donc, c'est ça. Nous, on veut vraiment que dans cette démarche-là aussi, on soit au courant des processus. Et il y a eu beaucoup de dérogations par le passé concernant ce projet-là. Je ne parle pas des autres parce que là, on fait du cas par cas. On parle d'une, mais dans le quadrilatère, il y en a eu quatre autres. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait les choses individuelles, on ne tient pas compte de ce qui se passe d'une façon entière. Moi, ce soir, je servais pour lire un texte qui a été lu antérieurement. J'aimerais vous en tenir compte, vous en avez eu une copie. Donc, ma question, considérant que ce soir, on a appris que le projet continuait, oui, il va y avoir des modifications, mais on va être consulté comment, qui va être le vis-à-vis, où est-ce que vous allez avec ça. S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer une fois pour toutes l'ensemble du processus? Je vous jure, c'est très démotivant et on ne veut pas ça. Je vous remercie. Merci de rester là si jamais vous avez une sous-question. Si jamais. Merci d'être resté parce que, ce que moi, j'ai dit en introduction, c'est que le projet n'était pas amené au Conseil ce soir pour approbation. On avait décidé de ne pas le mettre à l'ordre du jour parce que le projet n'a pas l'acceptabilité sociale des voisins. Donc, le projet n'est pas accepté, il n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on ne l'accepte pas ce soir. Normalement, il aurait dû être à l'ordre du jour et pour qu'on l'accepte, on l'a retiré de l'ordre du jour pour laisser le temps à tirer des conclusions parce qu'il y a eu une rencontre, comme vous dites, très, en tout cas, on m'en a fait part, je n'y étais pas, mais avec des propositions très articulées, très raisonnables, beaucoup de préoccupations fondées et lorsqu'on a décidé, c'est de dire, bon, bien, ces préoccupations-là sont légitimes, il faut que le promoteur parle avec nos services pour voir comment il va répondre à ces préoccupations-là et il faut que le promoteur parle avec les citoyens pour voir comment est-ce qu'ils peuvent collaborer ensemble pour faire un projet qui pourrait être acceptable pour l'ensemble de la communauté. Quand on va avoir un projet qui va être acceptable pour l'ensemble de la communauté, on va le ramener au conseil d'arrondissement pour adoption, mais là, on n'a pas ça. Donc, il n'est pas adopté, il n'est pas approuvé, il est suspendu. Je peux avoir une sous-question? Absolument. Quand ils vont consulter les voisins, est-ce que vous allez vous assurer que les voisins sont vraiment consultés? Parce que la dernière fois, plusieurs voisins n'ont jamais eu d'invitation. Ça fait que ce serait vraiment intéressant de s'assurer que c'est bien fait et qu'on sache aussi ce que ça veut dire voisin. En fait, il y a deux éléments. Il y en a un que dans le cadre... Parce que nous, on se considère voisins dans le cadre de la terre. On a une gagne. Je vous explique. C'est votre sous-question. Je vous explique la réponse. Dans le cadre de projets particuliers, et là, M. Morin pourrait compléter, qui est notre directeur du développement du territoire, notamment de l'urbanisme. Quand il y a un projet particulier, la loi définit c'est quoi la portée des voisins qui doivent absolument être consultés dans un cas comme celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre monde qui peuvent être entendus, mais si jamais il y avait référendum ou etc., la loi prescrit la délimitation. Ce n'est pas nous qui faisons ça au cas par cas. Donc ça, je veux bien vous rassurer là-dessus. La deuxième chose, c'est que nos équipes professionnelles vont s'assurer la prise en compte des préoccupations des citoyens dans une nouvelle mouture du projet. Mais vous avez deux élus dans le Myland aussi qui étaient présentes à ces rencontres-là. Marie Plourde et Marie Sterlin qui vont suivre de près et qui vont s'assurer qu'il y a un dialogue... Bien heureux de l'entendre. ...entre les citoyens et le promoteur. Donc c'est ça qu'on veut. Et pour qu'un projet arrive ici pour adoption, il va falloir qu'il y ait eu une réponse à vos préoccupations. Merci. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. M. Zaneski. Bonne soirée. Je ne souhaite pas être filmé. Moi, je voudrais vous parler de la piste cyclable sur Christophe Colomb. C'est un... D'après moi, c'est un désastre complète. Et puis c'est juste un exemple. C'est-à-dire que plusieurs chantiers qui sont faits dans cette façon-là et les résultats sont désastreux. De quoi je parle ? Je pense que ce projet a failli sur tous les plans. Je dirais au niveau d'analyse des besoins. Je veux dire, c'est quoi les besoins ? Il n'y a personne qui utilise ces pistes-là. Il y a une piste traditionnellement utilisée sur Brebeuf qui a bien desservi tous les besoins qui étaient là. Au niveau de conception, on a choisi une rue pour faire la piste cyclable qui est desservie par un bus, ce qui forçait à utiliser les plateformes soulevées, augmenter les coûts. Et puis... Ensuite, on a ajouté une piste extrêmement large qui n'a pas de justification. C'est une piste unidirectionnelle. Elle est aussi large que la piste bidirectionnelle sur Brebeuf. Et ensuite, quelqu'un qui a fait ce projet-là ne comprend pas les quartiers. n'habite pas les quartiers. Et puis, il ne comprend pas ce qui se passe. Rue Christophe Colomb et Mont-Royal, c'est spécifique parce qu'il y a des livraisons pour les supermarchés à coûter. Et puis, pour d'autres magasins, il y a constamment les camions qui bloquent les passages, qui s'égarent soit sur Mont-Royal, soit sur Christophe Colomb. Mais comme faisant une situation où il est impossible souvent de tourner des Mont-Royal ou même passer sur la rue Christophe Colomb. Tout ça, ça a fait qu'au début de l'hiver dernier, la rue n'était pas praticable pour les services de bus. Les bus passaient un jour sur Santubert, un autre jour sur Garnier, un troisième jour sur Papineau, pour prendre Cherbourg, pour prendre Rachel. C'était complètement impossible. Donc, après plusieurs appels au STM, finalement, après, je pense, dix jours ou dix semaines, le service était placé sur Garnier. Je veux dire, pour tout ça, je veux dire, là, ruinait complètement les services de bus pour une piste cyclable qui est utilisée carrément par personne avec les résultats douteuses. Il y a aussi d'autres aspects de cette situation-là. c'est-à-dire la main totale de coopération entre la ville et l'arrondissement avec les services de police. Et puis, bon, tout ça, je peux vous donner les exemples. Donc, moi, je voudrais que pour l'hiver prochain, qui est loin, mais qui approche, que cette situation soit résolue d'une façon permanente, qu'il n'y a pas encore d'une transition de semaine de semaine au début de l'hiver et à la fin d'hiver, et assurer que les services de bus soient maintenus. Et puis, la piste cyclable soit corrigée. Merci. Merci. Merci pour votre question. Il y a plusieurs choses. Bien, je veux d'abord vous rassurer les gens qui ont conçu cet aménagement cyclable-là, à commencer par les élus qui l'ont désiré, les professionnels, les ingénieurs et les professionnels d'aménagement qui l'ont conçu connaissent très bien le territoire, le plateau, les besoins des cyclistes aussi. La piste Brébeuf, elle est très ancienne. Ça a été une des premières à Montréal. Si elle est si étroite comme bidirectionnelle, c'est parce qu'à l'époque, on les faisait comme ça et aujourd'hui, c'est plus du tout aux normes. Donc, il est très normal et souhaitable qu'aujourd'hui, les unidirectionnels soient plus larges. Ça permet aux gens de toutes les habiletés, de tous les âges de circuler sur les pistes et de pouvoir doubler de façon sécuritaire un enfant ou une personne qui irait plus lentement. C'est les bonnes pratiques qu'on utilise aujourd'hui pour développer le réseau cyclable. La piste Brébeuf, elle doit être retirée l'hiver parce que la rue est beaucoup trop étroite pour être déneigée si on maintient la piste cyclable. Donc, il y avait vraiment un besoin. On n'avait pas de lien nord-sud dans ce secteur-là pendant les quatre mois d'hiver. Il y a un besoin aussi en été parce que la piste Brébeuf, ce lien-là, c'est la route verte, c'est la route 1 de la route verte, elle était arrivée à saturation. Donc, il y avait souvent beaucoup trop de cyclistes sur cette piste-là. Bon, maintenant, le réseau express vélo sur Saint-Denis est ouvert, donc on a aussi allégé. Mais le nombre de cyclistes augmente chaque année. On a des comptages qui le démontrent. C'est compté un par un. C'est tout à fait scientifique et on l'a vu, sur Saint-Denis, on a déjà atteint des records de 8 000, 9 000 cyclistes qui passent par jour. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde qui se déplace. Ensuite de ça, j'ai pris des notes. Pour l'autobus, effectivement, on fait les pistes cyclables souvent sur des rues artérielles ou semi-artérielles où il y a des lignes de bus. C'est normal parce que ce sont les grands corridors de déplacement, de mobilité qui sont convoités par tous les modes. Et la rue Christophe-Colomb, il y avait historiquement une demande qu'elle soit apaisée parce qu'elle était beaucoup trop large. Même chose pour la rue de la Roche. La largeur des rues, ça induit des vitesses qui sont beaucoup au-delà du 30 km heure réglementaire. Donc, en installant des aménagements cyclables dans des rues qui sont très larges, on vient, en plus d'offrir un espace sécuritaire pour les gens qui se déplacent en vélo. On vient apaiser la circulation, ce dont profite tout le monde à commencer par les résidents de cette rue-là. Effectivement, il y a eu des enjeux avec l'hiver. Des fois, quand il y a beaucoup de neige entre les chargements, il y a des moments où, avant que la neige soit chargée, quand il y a eu des grosses chutes de neige où les gens ont plus de mal à se stationner le long du trottoir et c'était plus difficile pour l'autobus de passer, on le sait, on en prend compte et quand on refera le marquage de la rue, peut-être qu'on redonnera quelques centimètres à la largeur de la voie pour régler le problème que vous évoquiez ou une autre solution sera envisagée, mais c'est un problème qu'on a su. Donc, je pense que ça fait le tour pour vos questions. Je pourrais faire un commentaire. j'ai dit là pour une fois ce que vous avez... une sous-question. Vous avez une sous-question, vous posez votre question. Vous êtes à la période de questions. OK. Bon, ben, moi, je voudrais faire un commentaire, mais je veux dire là, bon, ben, pour... Moi, je suis en désaccord presque total avec ce que vous avez dit. Vous avez parlé des nombres total de cyclistes en plateau. Moi, j'ai parlé de la rue à Christophe Colomb. Moi, je suis même, je suis cycliste souvent. Et puis, j'ai... honnêtement, je veux dire là, cette piste-là, c'est un désastre qui, c'est quand même empêche les gens de prendre les services des bus qui est très important pour... Vous avez déjà tout dit ça dans votre première partie. Donc, si vous n'avez pas de sous-question, je pense que... Je voudrais savoir, je veux dire là, quelles actions vont être prises pour améliorer cette situation-là sur la piste cyclable. Je veux dire, faire un peu de marquage je veux dire là, difficile à poser la question si l'après-mise est que bon, il y a juste quelques problèmes parce que l'hiver, il y a en fait de neige. Non, c'était un service, un problème permanent qui durait cinq mois. Le chauffeur de bus ne voulait pas prendre Christophe Collomb. Et ça, j'ai passé de longs moments avec le chef de service de la STM. Vous pouvez le vérifier. C'était... Je veux dire là, ils ont carrément refusé de prendre la rue avec Christophe Collomb. Donc, ce n'est pas un problème moment donné, c'est un problème systémique. Merci. Il y a beaucoup de monde dans la salle, comme vous le savez. Merci pour votre sous-question. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour tenter de régler le problème? Donc, je vais redonner la parole à Mme Giger. Je vous remercie d'être venu ce soir. Donc, le problème est connu. Des solutions vont être amenées. Je ne connais pas le détail. Des solutions encore. Mais normalement, ça devrait être au moment de refaire le marquage, de redonner les quelques centimètres qui manquent en hiver pour que l'autobus puisse passer sans encombre. Merci. Merci. Donc, prochaine personne? Oui. Prochaine personne, j'inviterai Mme Guimet à venir poser sa question. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais baisser un petit peu. Bon, moi, j'habite Milton Park dans une coopérative qui s'appelle La Petite Cité qui est située sur Jeanne-Mance, juste derrière l'église de Notre-Dame-de-la-Salette où il y a l'organisme Open Door depuis 2018. Moi, je vais vous parler de ma ruelle. La ville nous a fait un super beau cadeau dans la ruelle qui est entre ma coop et l'église de nous mettre une magnifique ruelle verte qu'on apprécie beaucoup. Et moi, je suis très impliquée dans la ruelle. Je veux dire, je l'appelle mon bébé parce que je m'en occupe vraiment énormément. Sauf que là, il y a des problèmes en termes de sécurité parce que, bon, l'itinérance dans le quartier a amené des gangs de rue qui viennent s'installer pour faire des ventes de drogue dans notre ruelle. Il y a aussi les gangs de rue prostituent les femmes autochtones qui viennent faire leur passe dans notre ruelle. Il y a des déchets tous les jours, tous les jours. Il y a une partie qui est complètement végétalisée, l'autre, c'est des bacs. Et les bacs, il y a des plantes et il y a des poubelles tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le long de la ruelle. Il y a des gens qui viennent déféquer dans la ruelle. On trouve des Kleenex plein de merde, excusez-moi, qui traînent dans la ruelle. et on trouve la nourriture. Il n'y a rien que je n'ai pas trouvé, des condoms utilisés, des tampons utilisés, tous les déchets que vous pouvez imaginer. Et là, il y a plein de drogue parce que le Open Door a derrière un espace qui est clôturé où ils mettent tous leurs bacs de compost qui ne sont jamais nettoyés et il y a plein de drogue. On les a filmés à plusieurs reprises. On a fait des requêtes à la ville. Il n'y a rien qui a changé. Il y a encore plein de drogue. Alors, moi, j'aimerais que là, ma coop se prépare à dépenser des milliers de dollars pour fermer, sécuriser nos cours arrière parce qu'ils viennent dans nos cours. Les espaces en avant aussi, on va dépenser plein d'argent pour se protéger et il y a des enfants dans ma coop qui n'osent même pas aller dans les cours qui sont clôturés à cause de ce qui se passe dans la ruelle. Et aussi, on se fait réveiller la nuit souvent par des cris, des hurlements, des batailles et il y en a même qui décident de dormir dans la ruelle par-dessus les plantes. Ils apportent leur couverture et ils dorment là. Alors, moi, en termes de sécurité et de salubrité publique, j'aimerais savoir ce que la ville peut faire. Voilà, c'est ma question. Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, effectivement, il y avait plusieurs sous-questions. Donc, je vais prendre des notes et je vais y aller une par une. Salubrité, sécurité. Oui. Écoutez, le premier point, le trafic de drogue, c'est inacceptable. C'est inacceptable de voir ce qui se passe dans les rues du quartier. Donc, on a plusieurs reprises alerté le commandant Harrison à ce sujet-là et puis, on va à nouveau lui relayer cette préoccupation. Il ne se passe rien, ils ne viennent pas la police souvent quand on les appelle. Mais, écoute, on lui parle souvent de cette question-là et puis, ce qu'ils nous disent à chaque fois, c'est de rappeler aux citoyens l'importance d'appeler le 911. On le fait, mais souvent, ils ne viennent pas. Je vous le dis, ils ne viennent pas. Donc, je vous rappelle juste le processus, une question, une réponse. À la fin de la réponse, si jamais il y a des éléments que vous voulez compléter, vous pourrez revenir parce que sinon, on va être en dialogue. Oui, on fera un suivi sur la question du trafic. Écoutez, l'enjeu des défections, ça fait longtemps qu'on nous parle de ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé une toilette sur le coin de la rue. On sait qu'elle est très, je sais, ça ne suffit pas, mais écoutez, nous, ce qu'on sait, c'est qu'elle est très utilisée parce que la compagnie qui la nettoie nous le dit. Pour ce qui est de la question des rats, moi, c'est la première fois que j'en entends parler. En tout cas, dans cet espace spécifique. Donc, on pourra faire un suivi avec la directrice d'arrondissement qui a pris des notes. On vous reviendra là-dessus à voir dans le fond est-ce que la façon dont il, est-ce que c'est bien entreposer le compost dans quelque chose de fermé. En tout cas, on va aller voir pour comprendre exactement ce qui se passe. Puis, la nourriture, vous disiez? Parce qu'ils viennent manger de la nourriture, ils laissent plein de nourriture par terre et ça attire les rats, effectivement. Écoutez, on peut aussi faire un suivi pour rappeler, en tout cas, rappeler à l'organisme peut-être de les encourager à ce que les gens mangent à l'intérieur. On leur fera part de la situation. Je me suis juste ressorti la note des ressources qu'il y a sur place que vous le sachiez à nouveau. Donc, on a les deux policières du poste 38 qui sont là du lundi au jeudi de 6h à 14h30. Vous les connaissez probablement de les agents de Brasso et Morin. Je pourrais vous redonner leur numéro de téléphone direct si vous le souhaitez. On a des patrouilleurs de l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement du service de police de la ville qui viennent régulièrement. Il y a des brigades spécifiques de police qui enquêtent sur les enjeux criminels incluant le trafic de drogue et la prostitution qui, de ce qu'on me dit, eux, ne sont évidemment pas habillés en policiers. C'est des équipes d'infiltration. Au niveau de la santé, on a une infirmière et deux travailleurs sociaux de l'équipe connexion du SUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Il y a la patrouille du Centre d'Amité Autochtone de Montréal. Il y a aussi les navigateurs de médecins du monde et de la société MackyVig, qui aident les personnes inuites pour naviguer dans le système de santé et un travailleur de rue de plein milieu ainsi que les deux médiatrices du Centre d'Amité Autochtone de Montréal. Donc, écoutez, il y a quand même beaucoup de ressources dans le quartier. On sait que ce n'est pas suffisant. On a pris note de vos commentaires et on va faire les suivis sur les points que je vous ai mentionnés. J'aurais une sous-question. Tous ces organismes-là, on les connaît et ça fait des années que la situation est la même. Ils travaillent pour les personnes autochtones, pour les personnes itinérantes, c'est bien. Mais moi, je parle des citoyens, nous, qui payons des taxes, qui ne sont pas en sécurité et l'insalubrité, vous savez, la merde puis les rats, là, c'est portant de maladies et vous avez un devoir civique de faire en sorte que les citoyens ne tombent pas malades à cause de ça. Moi, j'ai déjà fait des requêtes à la ville. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi et c'est encore là. Les gros bacs de compost, ils ne sont pas nettoyés, ils sont laissés à l'extérieur. Il y a un grillage, mais il y a plein de rats. Les rats sont là. On appelle, on vous le dit, il ne se passe rien. On a peur. On a peur puis on ne veut pas être malade. C'est juste ça. Merci. Juste parce que j'ai vu un échange courriel, je pense même aujourd'hui, à l'effet que l'inspectrice de l'arrondissement, l'inspectrice en chef, allait passer aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si la directrice de l'arrondissement était en copie, mais moi, j'étais en copie de cet échange-là. Donc, elle va passer. On va aller voir, on va s'assurer qu'Operndor respecte les règles. C'est l'inspectrice de l'arrondissement qui va aller leur dire pour faire ça. Donc, ils vont avoir un suivi là-dessus. L'autre élément, c'est qu'on va aussi, on a une équipe de brigade de propreté. Donc, voir s'il y a lieu qu'il soit un peu plus présent dans ce secteur-là. On va le faire. On a vraiment engagé une brigade, là, avec le groupe information-travail, qui fait le travail de renforcer, en plus de nos cols bleus, parce qu'on a nos cols bleus qui font un entretien régulier, mais on a aussi une brigade spécifique. Donc, s'il y a lieu d'ajuster, j'en profite, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas, mais je vous introduis Brigitte Grandmaison, qui est la directrice d'arrondissement du Plateau, depuis déjà le mois de janvier, donc, qui est toujours bien à l'écoute. Et après chaque conseil d'arrondissement, elle nous revient sur les questions des citoyens. Donc, vous pouvez aussi compter sur elle comme une alliée pour être sûr qu'on s'assure que nos équipes vont sur place et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Prochaine intervenante sur le même sujet, M. Hébert. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers de l'arrondissement et de la ville. Mon nom est Bernard Hébert. Effectivement, moi, je suis venu pour adresser une question et une demande un peu dans le même sens à M. Rabouin et à Mme Villain. Comme vous savez, on est un quartier où les résidents sont pris en otage depuis quatre ans. Il y a un organisme qui s'appelle Open Door, la porte ouverte. Un des autres éléments, c'est que si vous regardez proche de Milton-Nay Park, sur les grandes artères et sur les petites rues et sur les ruelles, vous avez quantité de nourriture. C'est devenu souvent insalubre, jour après jour. Vous avez des repas qui sont apportés, en fait, qui viennent d'Open Door et qui sont mangés sur la rue par la clientèle itinérante et qui, bien entendu, est déjà ivre, agressive. Il va lancer la nourriture, va l'écraser sur le trottoir. Donc, les devantures de résidence, plusieurs devantures de résidence de commerce du quartier sont prises avec ça. Donc, vous, la ville, ça vous coûte sans doute beaucoup plus cher et le nettoyage n'arrive pas à se faire à tous les jours à ce niveau-là. Donc, nous, on a une demande à vous faire et une question. C'est que nous, les résidents, avons amorcé des démarches avec Open Door et avec la porte ouverte. Ça ne devrait pas être à nous à le faire. Mais, effectivement, on voudrait que vous nous aidiez à interdire, entre autres, les repas qui sont donnés à l'extérieur et les obliger uniquement à servir les repas à l'intérieur à la clientèle autochtone et à la clientèle itinérante pour éviter ce genre de débordement parce qu'on a des débordements, comme vous le savez, dans tous les sens dans le quartier. Et nous, en fait, c'est ce qui est primordial pour nous parce que, aussi, leurs employés vont livrer souvent des repas dans des contenants de styrofoam aux gens ou autres contenants. Et bien entendu, ça se retrouve partout. Tous les trottoirs sont pris dans ce coin-là avec des déchets et puis ça devient totalement insalubre. Donc, est-ce que vous pouvez faire des démarches? Ça ne devrait pas uniquement être à nous de le faire pour interdire ce genre de pratiques-là. Écoutez, on va faire des démarches. On va leur envoyer une demande en relayant effectivement ce que vous observez sur le terrain et en leur demandant de trouver des solutions pour améliorer leurs pratiques à la fois pour qu'il y ait moins de nourriture et de contenant sur le domaine public. Donc, on peut leur faire la demande effectivement. On va le faire. Sous question, lorsque vous dites moins, est-ce que vous ne pouvez pas interdire? Est-ce qu'on ne peut pas carrément cesser ces pratiques-là? Je ne vois pas en vertu de quels règlements on peut interdire? C'est-à-dire que dans le fond, c'est de la nourriture à emporter. Donc, on ne peut pas interdire à un organisme de donner de la nourriture. Il n'y a pas de règlements municipaux qui interdissent ça. D'accord, mais il faut vivre avec l'incelubilité alors? Comme on dit, on va travailler là-dessus. On va voir eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent encourager les gens à prendre les repères à l'intérieur? Est-ce qu'ils peuvent les mettre dans d'autres types de contenants? Est-ce qu'ils peuvent faire des plus petites portions? En tout cas, regardez, on va leur relater le problème et on va leur demander de chercher une solution. Merci. Donc, je veux juste être clair. Donc, on va faire un suivi là-dessus avec Open Door. On a la même situation avec plusieurs restaurateurs, par exemple, si je prends une analogie, qui servent du repas à emporter et on retrouve leur contenant partout sur le domaine public et on leur demande de s'occuper de leur poubelle. Donc, je pense qu'on aura une intervention à faire auprès de l'organisme s'ils donnent des repas pour emporter. Il faut que ce soit eux qui soient responsables de ramasser les poubelles. Et ça doit inclure la neutre écrasée sur le sol à deux mètres. Tout à fait. Merci. au tour maintenant de Mme Michaud. Bonsoir. La Charte montréalaise des droits et des responsabilités stipule que la Ville est responsable de respecter et de faire respecter nos droits à la sécurité, à la salubrité, à la quiétude. Aussi que nous, chaque personne qui vit ici a un devoir citoyen de ne pas porter atteinte aux droits des autres. Mais il y a une exposition publique devant l'hôtel de ville qui est assez belle d'ailleurs sur la Charte montréalaise des droits et des libertés, des responsabilités. Je trouve que c'est bien d'exposer aux touristes que Montréal est une ville exemplaire, qu'elle fait respecter les droits. Sauf que, en gestion de l'itinérance chronique, vous le savez comme nous, la Ville a de la misère, a passé de la parole aux actes, en particulier dans Milton Park. Je suis ici pour soumettre un problème très précis et réglable où la sécurité, la salubrité et la quiétude sont en jeu jour et nuit. Ça concerne le bloc de 70 appartements du 34-94 Jeanne-Mance. Sa sortie de secours arrière donne sur Milton. C'est un lieu privilégié pour les vendeurs de drogue, les personnes en état d'itinérance. Ils viennent dans la sortie de secours 24 heures par jour pour s'asseoir, vendre, acheter, consommer de la drogue, uriner, dormir, manger. Ils commettent des gestes d'indécence en plein jour, les culottes baissées. Ils parlent fort, mettent de la musique forte, font la fête ou bien ils se disputent. Puis quand j'ai le temps, je sors de chez moi pour leur parler et bon, ils me connaissent, je les connais, je leur dis, bien écoute, c'est bien que c'est pas une place pour t'asseoir, c'est un lieu privé, c'est une sortie de secours, t'as pas d'affaires là. Et là, ben ils disent, oui, oui, ça fait longtemps, tu me le dis, puis tout. Et bien là, j'attends, j'insiste, ça discute. Bon, le plus crève-cœur, c'est quand il y en a un qui me dit, laisse-moi, je viens de prendre mon shoot, puis tu dérances mon boge. Donc, ils finissent par partir, ils laissent les briquets, les pépats, craquent les vêtements, les cartons, les contenants, les restes de repas qu'Open Door leur donne en mode take out. Je demande seulement de juste ramasser la plupart du temps, ils n'entendent plus rien parce qu'ils sont déjà repartis dans un autre monde, sauf pour les trafiquants. Donc, on a un problème identique avec la sortie arrière, on a eu un problème identique avec la sortie arrière du cacao-110 sur PAC. Je parlais au gérant. Il me disait, non, le propriétaire ne veut rien faire. Une nuit, les Inuits s'étaient installés. Ils ont fait un feu pour se réchauffer. Les propriétés sont arrivés en pleine nuit. Il a fallu un incendie pour que le propriétaire sécurise sa sortie avec un grillage en métal. Heureusement qu'il n'y avait pas de vent parce que ça aurait pu causer une catastrophe. On a eu notre lot d'incendies dans Milton Park ces dernières années. On n'en veut plus. Le concierge de l'immeuble de 70 appartements me dit depuis trois ans toutes sortes d'histoires. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, mais il ne se passe jamais rien. Monsieur le maire, que proposez-vous comme solution pour que ce propriétaire soit tenu de sécuriser sa sortie arrière une fois pour toutes. Je me retourne vers notre directeur de développement du territoire et des études techniques parce que nous, nos leviers d'intervention, c'est la réglementation. Donc, s'il enfreint un règlement municipal, on peut intervenir. OK. S'il n'enfreint pas un règlement municipal, on n'a pas de levier. Donc, les pompiers, peut-être, si eux, ils évaluent qu'un enjeu de sécurité, etc., ils peuvent intervenir. Mais nous, nos seuls leviers, c'est les règlements municipaux. Donc, je ne sais pas si M. Morin a une réponse. En fait, je voulais juste être certain de bien prendre l'adresse en note. Vous avez dit 34 74? 94. 34 94. Parfait. Écoutez, je vais envoyer un inspecteur demain sur place. Allez voir, puis vous dites que c'est la sortie de secours à l'arrière. si la personne peut venir, mon numéro de téléphone est présent sur une plainte que j'ai faite à ce sujet-là. Ce serait bien que je puisse dire qu'est-ce que le propriétaire en question, le concierge m'a dit sur toutes les options que RBQ, etc., il a trouvé toutes sortes de solutions, mais qui supposément ne marchent pas. Ça ressemble à votre sous-question, ça? Ben oui. Est-ce que vous pourriez communiquer avec moi, par exemple, pour être sûr que je vous partage l'ensemble des informations? C'est ça votre sous-question? Oui, oui, ça, c'est ma sous-question. Et ça sera fait. Parfait, oui. OK. Merci. Merci. Autour maintenant de M. ou Mme Akat-Mah. Je ne sais pas si je prononce bien. M. ? Oui. M. Mah. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Akat. Je suis désolé, je ne parle pas français très bien. Je peux m'exprimer, mais c'est un peu difficile pour moi de comprendre. J'apprends maintenant. J'ai une petite présentation pour vous de sujet sportif. Comme beaucoup de gens connaissent peut-être beaucoup de tables, tennis de table extérieure, de béton, c'est vraiment une activité très, très populaire. Il y a beaucoup de personnes de quelqu'un type de démographie qui est toujours joué. Ce n'est pas seulement le processus de joué, mais c'est aussi maintenant en activité quand les personnes ont partagé des repas et tout l'autre chose. C'est très important pour beaucoup de gens. Mais le problème aussi, c'est que à cause de météo, de l'avant, c'est très difficile toujours de jouer à l'extérieur. Donc, quand le niveau des participants s'améliore, c'est aussi important de jouer à l'intérieur. Parfois, ce n'est pas toujours, mais parfois. Mais nous avons trois problèmes pour ça. C'est le premier problème, trouver l'endroit. Le deuxième problème, trouver des tables. Et le troisième problème, le final. Donc, c'est mon histoire. Pour l'endroit, j'ai déjà parlé avec monsieur David Sey. Désolé, David Sey, je ne prononce pas ça correctement. Mais c'est un agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives par un disement de Montréal. Il m'a recommandé et parlé avec madame Marie-Josée Havon, la directrice générale du centre des plateaux. Donc, nous avons eu la communication avec madame Marie-Josée Havon. Et maintenant, elle a déjà acheté deux nouvelles tables. Elle a déjà deux anciennes tables et plus, nous pouvons porter notre propre table. Aussi, nous avons discuté de horaires. Elle peut nous donner deux jours de froid par semaine et complètement, c'est cinq heures et demie pour chaque semaine. Approximately 22 heures pendant quatre semaines. Mais la question est maintenant le finance. C'est pour... Il reste 15 secondes. Oui, oui, c'est très court. Pour quatre semaines, c'est approximatement 5-5 dollars. Sans finance, nous ne pourrons pas exister. Mais, j'ai déjà parlé avec Caroline Bourgeois, la vice-présidente du comité exécutif responsable des grands parcs, sport et loisirs. et elle m'a envoyé une lettre, finalement, une lettre officielle où on dit que, heureusement, pratique libre de ping-pong intérieur, suite à certaines validations, je confirme que chaque arrondissement est responsable de la pratique libre de ses sports intérieurs. Mais, en ce moment, aucun arrondissement n'a écrit les horaires des pratiques libres. Cependant, sachez que j'ai demandé à ceux qui leur rappellent l'importance d'ajouter cette information pour la population montréalaise qui pratique ce sport. Donc, la question. Tout est prêt maintenant. Le concept, l'endroit, la table, l'arrêt, le budget, les confirmations de la ville. Mais, nous avons besoin de votre aider pour organiser afin que le centre des plateaux obtienne les fonds nécessaires à l'activité. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Tout d'abord, bravo pour la qualité de votre français, pour la qualité de votre présentation et des démarches que vous avez faites. Franchement, vous avez compris comment ça marche à la ville, à la fois à l'arrondissement, à la fois à la ville-centre, etc. Donc, félicitations. Je vais laisser Maïva Villain vous répondre qui est l'élu responsable de sport et loisirs au plateau. Oui. Oui, encore une fois, félicitations. Non, quel argumentaire envoie votre passion pour le tennis de table et j'espère que vous appréciez le fait qu'on installe beaucoup, beaucoup de tables de tennis dans nos parcs. Une prochaine s'en vient d'ailleurs une nouvelle au Parc des compagnons sous peu. Donc, est-ce que vous... Bon, je ne vais pas parler trop. Je vais... OK. Mon adresse de courriel, c'est maïva.vilain à commercial montréal.ca donc vous pourrez me réécrire, on pourra regarder ça ensemble mais je vous invite à regarder parce qu'en hiver, on a quand même du tennis de table au centre de la relance au métro Laurier. Je vais vous envoyer l'information. Écrivez-moi, comme ça, j'aurai votre adresse. Je vais vous envoyer ce qui existe puis vous allez me dire si ça correspond à vos besoins et ensuite on va réfléchir à comment on peut continuer à bonifier notre offre en tennis de table. Merci beaucoup parce que c'est beaucoup comme ça qu'on évolue aussi dans nos pratiques, c'est qu'il faut que les gens nous demandent parce qu'on ne peut pas faire des sports si on ne sait pas ce qui est en train de faire. Je connais cette option proche à Métro Laurier mais aussi il y a beaucoup de personnes qui habitent proche au centre de plateau et c'est très important pour eux aussi. On va échanger là-dessus pour réfléchir à c'est quoi les dates, c'est quoi le... En tout cas, comment est-ce qu'on peut organiser tout ça? On va regarder ça ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je l'inviterai Mme Bellery. Bonsoir. C'était pour faire un lien avec les récriminations de messieurs et dames mais ils sont partis. Moi, c'était plus pour demander dans le cadre des campagnes de vaccination contre le monkeypox est-ce que les communautés dans les hébergements alternatifs comme au début de la première et deuxième vague de la pandémie est-ce qu'ils vont être considérés dans les personnes vulnérables pour être vaccinées? Et il y a des affaires qui demandaient par exemple d'empêcher les gens de manger à l'extérieur. Moi, pour avoir fait du bénévolat auprès de Open Door pendant les deux dernières années, c'est impossible. Tu peux leur dire on aimerait ça que tu manges avec nous dans la salle à manger mais s'ils ont envie d'aller manger dehors, ils vont aller manger dehors. Voilà. C'était ça ma question. Pour votre question sur la vaccination, c'est vraiment un enjeu qui relève la direction de santé publique. Ce n'est pas un enjeu municipal. Donc, nous, on n'est pas impliqués dans la définition de la stratégie de vaccination, l'identification des populations les plus à risque, etc. C'est vraiment... On a quand même pas mal de responsabilités municipales et on essaie de se concentrer sur livrer... C'est nos responsabilités. je les ai appelés déjà. J'ai l'organisme eux-mêmes, autant Open Door individuellement que la mission O'Berry ont fait des demandes séparées, mais ils ont l'air de dire que pour organiser, vu que vous avez trois lieux différents sur le plateau, il y a l'Hôtel Dieu, la mission O'Berry puis l'Open Door, pour synchroniser tout ça, il faut que quelqu'un qui chapeaute le tout dise oui ou non. Puis moi, j'avais communiqué avec la personne qui s'occupait de l'Hôtel Dieu parce que c'est elle que je connaissais depuis le début puis elle, elle m'a dit que ce n'est pas le municipal non plus sauf que quand j'appelle à la santé publique, ils me disent que ce n'est pas les organismes directement, il faut que ça vienne comme d'un plus grand... En fait, la santé publique coordonne un comité, c'est vraiment eux qui sont le pilote dans l'avion et s'ils ont besoin d'aide, nous on peut les aider mais c'est vraiment eux qui sont responsables. J'avais une question qui a rapport avec ça. Vous avez déjà posé deux. Non, c'était le pilote. Non, 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 deux interventions, vous avez fait deux interventions, il y a plein d'autres qui veulent parler. C'est la dernière. Merci. Alors, j'inviterais Mme Hierro-Schepski, s'il vous plaît. Alors, Mme... Bonjour. Alors, je vais commencer d'une manière un peu iconoclaste par un remerciement qui s'adresse en particulier à la directrice d'arrondissement parce qu'il y avait un problème de bruit d'équipement en fait d'Hydro-Québec dans la rue qui faisait un bruit insupportable et j'ai pensé que ça allait prendre encore un parcours du compte battant d'arriver à résoudre cela et on m'a dit d'appeler Brigitte Grandmaison et alors c'est extraordinaire en une semaine c'était réglé à peu près une semaine même que j'ai cru que j'étais devenue sourde parce que je n'entendais plus le bruit et c'est une expérience assez unique quand même c'est intense de voir quand une administration des élus, etc. sont réactifs entendent et mettent en place un suivi et s'étaient même déplacés pour écouter eux-mêmes le bruit et se rendre compte à quel point c'était invivable. enfin invivable insupportable c'est de la pollution sonore et ce n'est pas bon. Ça a un lien avec ce dont je veux parler maintenant puis ça me légitime pour en parler parce que comme la personne qui s'était déplacée avait dit que c'était vraiment quand même un bruit ingérable c'est je voudrais aborder la question de la rue Berry maintenant que les travaux au métro vont se terminer et qu'il y a un risque qu'on rouvre la rue Berry et l'accès direct entre les deux parties autour de Mont-Royal alors je vais donner le contexte pour information en même du général c'est que avant les travaux les gens empruntaient cette rue en parallèle finalement à la rue Saint-Denis il y avait énormément de circulation puis en plus il y avait toute une partie qui venait de la rue Mont-Royal parce qu'on n'a pas le droit de tourner sur la rue qui serait la plus adaptée qui est la rue Saint-Hubert pour aller dans la direction sud depuis j'ai découvert parenthèse que de Saint-Joseph on ne peut pas prendre Ressler qui nous amène directement sur Saint-Hubert et je ne vois pas pourquoi alors qu'on peut prendre Berry sur la gauche et qu'on l'a ouvert justement et c'était bien ça le problème je retourne à mon point et donc on avait beaucoup de passages de voitures et puis voilà les travaux du métro qui commencent ça fait beaucoup de bruit mais je vous assure presque j'étais presque beaucoup plus contente parce qu'on n'avait plus de voitures les gens n'avaient pas compris comment il fallait faire pour arriver rue Berry en passant par le petit bout de rivard qui était dans les deux sens donc on n'avait plus de voitures et c'était le bonheur quoi parce qu'il y en avait quand même vraiment beaucoup sur cette partie-là de Berry alors les travaux vont se terminer que va-t-il se passer maintenant j'avais déjà posé le problème au conseil d'arrondissement et dans les 15 secondes qui restent je ne vais pas tout réexpliquer des questions que j'avais posées on m'avait dit qu'il y avait des tas de choses prévues et tout mais puisque les travaux du métro se terminent c'est le moment de savoir qu'est-ce qui est prévu pour qu'on ne retombe pas dans un enfer de pollution sonore bon il y a des enfers qui peuvent être pires mais celui-là compte merci est-ce que vous parlez de la ruberie la portion au sud de l'avenue de Mont-Royant tout à fait donc je vous rassure on n'a aucune intention de rouvrir cette portion-là alors je n'ai pas de sous-question jamais ça va faire partie intégrante de la place Gérald Godin yeah merci j'inviterai maintenant monsieur Wink bonjour je m'appelle Jonathan Wink je suis locataire à 3070 Saint-Laurent depuis plus que 20 ans c'est fort probable que vous connaissez ce bâtiment non entretenu qui fait le coin Saint-Laurent et de lutte où se trouvent plusieurs friperies désaffectées il reste que deux résidents moi et Destiny qui demeurent dans le bâtiment et son bail était passé dans la communauté LGBT depuis 40 ans lorsque il y avait eu la possibilité de vendre le bâtiment il y a plusieurs années la propriétaire nous avait présenté les papiers et signés qu'on forfait nos droits on ne les a pas signés la propriétaire essaie de vendre le bâtiment depuis longtemps il y a deux semaines que l'architecte pour l'acheteur s'est rendu pour prendre des mesures afin de préparer des plans pour présenter à la ville je lui ai demandé ce qu'on proposait et il m'a répondu des condos locatifs j'ai dit que ça me rendait anxieux et il m'a demandé si c'était parce qu'il allait m'évincer j'ai dit que je pensais que c'était impossible de nous évincer il n'a pas répondu et chaque fois qu'il y a des questions concernant Airbnb ici on répond que seulement les rues Saint-Denis et Saint-Laurent sont impliquées est-ce qu'on a moins de droits parce qu'on demeure sur le même est-ce que c'est possible que la ville que l'arrondissement accepte les plans de cet acheteur que pour les condos locatifs j'imagine que peut-être ils n'auraient aucune mention de condos locatifs dans leur demande et qu'ils vont essayer de détourner la lettre et l'esprit des règlements on a peur que c'est le début de la rénovation on imagine que pendant la rénovation il y aurait un accident structurel où ça va prendre feu et ils vont le détruire bâtir un nouveau projet de cinq étages et nos apparts vont disparaître y a-t-il une façon de contester une demande de pour les plans de ville est-ce qu'on peut garder nos appartements actuels qu'est-ce qui va arriver est-ce que vous pouvez nous appuyer oui merci pour votre question monsieur Wink je pense qu'on peut on va regarder les choses vous faites très bien de vous mobiliser cependant il y a deux deux choses qu'il faut rappeler d'abord le building n'est pas encore vendu n'est-ce pas le building n'est pas encore vendu le building n'est pas encore acheté ça c'est la première chose deuxième chose qu'on m'a rappelé puis là j'ai commencé à l'observer l'entité juridique de condos locatifs ça n'existe pas un condo c'est une partie d'immeuble qui appartient à quelqu'un qui va la louer au Airbnb oui mais même locatif des fois l'ensemble mais ça c'est autre chose est-ce qu'il se donne comme règle alors la seule chose qu'on peut vous dire c'est oui les on ne pouvait pas interdire Airbnb partout il fallait le réserver dans un ça c'est une chose oublie le mot Airbnb c'est ça mais Airbnb je ne peux pas être mis dehors oui bon et vous savez on s'est parlé on a tous c'est une mobilisation qu'on partage tous à l'arrondissement cette situation de spéculation immobilière qui a tellement galopé dans les dernières années ça nous on est tous effarés par ça mais alors commencer rester mobilisé mais avoir peur quelque chose qui ne s'est pas encore passé qui risque de se passer qui risque de se passer on ne sait pas quel plan on ne sait pas quel plan il va présenter on ne sait pas on ne le sait pas donc oui on sait qu'il y a une pression mais gardez vos énergies pour la menace réelle à ce moment là vous le savez je vous l'ai dit on va être en communication on va vous donner tous les outils réglementaires qu'on a pour vous permettre de faire face à cette situation là je ne sais pas si le maire veut rajouter quelque chose à ça mais c'est un dossier sur lequel on est très mobilisé mais pour le moment on ne sait pas ce qui va se passer je peux juste vous dire le compte locatif ça n'existe pas donc s'il fait une demande de permis dans ce sens là ça n'existe nulle part peut-être juste comme élément de complément en fait nous le propriétaire s'il veut faire des travaux il doit nous faire une demande de permis et si les travaux proposés sont conformes à la réglementation nous avons l'obligation d'émettre le permis la défense des droits des locataires relève du tribunal administratif du logement donc nous on est en mesure de fournir les informations on le fait dans les cas où le propriétaire invoque des travaux majeurs comme raison pour évincer les locataires nous à ce moment là on soumet notre propre analyse et quand ce n'est pas des travaux majeurs qui obligent l'éviction on fournit cette information là aux locataires pour qu'ils puissent défendre leur dossier au tribunal du logement c'est pas la ville que juridiction c'est vraiment le tribunal administratif du logement donc c'est l'information complémentaire que je peux vous donner c'est important que vous restiez en lien avec Marie s'il y a des choses qui bougent pour que nous on soit capable de vous donner le maximum d'informations mais est-ce que vous disiez que l'arrondissement va nous appuyer nous aider à se défendre parce que ce que je comprends pas ça peut pas s'il n'y a pas de dérogation on peut pas transformer un appartement en condo même sur Saint-Laurent en fait la seule chose puis peut-être que M. Morin pourra compléter de manière plus technique la seule chose que je peux vous dire s'il soumet une demande de permis pour des travaux et que ces travaux sont conformes à notre réglementation nous on n'a pas le choix de démettre le permis après pour avoir une raison pour révincer un locataire il faut que le propriétaire le défende si vous vous le contestez ça va se trancher au tribunal administratif du logement et s'il invoque la nature des travaux parce qu'il dit c'est des travaux substantiels il faut absolument que le locataire quitte pour faire les travaux à ce moment-là nous on est capable d'émettre notre propre opinion sur les natures des travaux pour dire selon nous c'est pas des travaux qui justifient quand c'est le cas parce que des fois c'est vrai on peut à ce moment-là nous émettre une opinion à l'effet que c'est pas des travaux qui justifient une éviction temporaire des locataires je sais pas monsieur Morin si vous avez en fait vous avez très bien répondu beaucoup des éléments que vous soulevez ça relève du tribunal administratif du logement je pourrais peut-être juste reprendre en note votre adresse j'irai voir dans le système demain matin voir si on a d'autres informations sur cette propriété-là 39,70 39,70 et c'est encore en vente n'est-ce pas monsieur Wenk je pense qu'ils ont fait un ordre et si les plans sont acceptés ils vont acheter le bâtiment envoyez-moi l'annonce je peux la trouver mais envoyez-moi l'annonce de vente je veux juste éviter qu'on soit dans une conversation donc il y a eu question mais la question qui n'a pas été répondue est-ce qu'on peut transformer un logement avec un locataire en condo c'est bien clair et tout le monde évite la question oui en fait il y a des règles c'est possible mais il y a des règles il y a des exclusions et tout ça relève du tribunal administratif du Québec non mais non ça commence en ville c'est dit sur le site de ville que c'est l'arrondissement qui décide rarement de donner cette permission et que Québec ne peut pas rien faire sans cette permission ok donc juste pour éviter qu'on soit en poursuite de conversation donc là vous avez une question très précise on va juste vérifier la réponse exacte et on va vous la transmettre par écrit comme ça vous allez avoir aussi une pièce de l'arrondissement et je vous invite à garder le contact aussi avec Marie merci 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 à vous alors avant de poursuivre M. le maire nous avons amplement dépassé le temps alors je m'adresse si vous voulez prolonger qui propose je propose M. Norris qui appuie Mme Villain en fait il nous reste une question en personne et trois en ligne trois en ligne voilà alors dernière question pour les personnes présentes qui se sont inscrites Mme Rosenberg pardon me for speaking et si je vais m'envoyer anything again ma compréhension n'est pas excellent je vis à 3970 Saint Laurent et je vis à la poverty line most de mon adulte je suis un transgéder et le space est très valuable pour moi non seulement parce que c'est stable housing mais aussi parce que je suis un artist et que je fais de l'artiste qui est 50% de mon income um this is as you know something that's disappearing in Montréal a loft where artists can live affordably um and so I'm concerned that I'm going to be renovated um and I'm wondering if the city is actually going to try to protect or if there's any impetus especially in the plateau which is a neighborhood that is known for being accessible to artists and also for um like that's why people are coming from around the world to be there are we trying to protect is the city trying to protect people like myself the LGBT community who has been living in this apartment that I live in for 40 years um I'm wondering how you're going to help if you're going to help that's all thank you for your question I think you can uh maybe see with Jonathan Wank we've covered what we're going to say and please stay in contact with me with us um and we'll see whatever ruling we have that can that can protect you but for now what we said to Mr. Wank who can maybe translate more in the details to you um the building is up for sale when we know what the real threat is then we can talk thank you thanks avancez-vous madame est-ce que je pourrais savoir votre nom s'il vous plaît silver ila madame ila posez votre question je vais faire suivi sur le dossier de la communauté bells en fait fait que moi j'étais une des voisines qui était consultée tout le long de ce processus depuis l'hiver 2020 c'était 2020 je crois puis on a trouvé le processus de consultation extrêmement épuisant fatigant et long ok puis là j'entends qu'on va peut-être retomber encore une fois dans ce processus pour la troisième fois je crois c'est leur troisième fois de proposer l'agrandissement du centre alors puis il n'y a toujours pas gagné l'acceptabilité sociale je crois que les voisins pas juste les voisins immédiates mais les voisins de toute notre cadre de la terre ont besoin pas juste d'être consultés encore une fois mais d'être vraiment impliqués on sait que la sécurité et la salubrité de la ruelle comme moyen de cohabitation est une priorité j'ai en main une pétition signée par 104 familles incluant une nombreuse famille racidique aussi dans notre quartier qui soulève ce point qui soulève cette demande d'essayer de mieux travailler ensemble pour la cohabitation nous avons proposé la création d'un comité de citoyens nous avons eu l'appui gracieux de madame sterlin et madame plour aussi moi je voulais savoir est ce qu'on peut intégrer le dossier du centre belge le processus de consultation dans le cadre de ce comité afin d'éviter qu'on revient encore une fois à un projet qui n'a toujours pas gagné l'acceptabilité sociale et si oui quand est-ce qu'on peut commencer ce beau travail merci ok peut-être juste parce que je sais que monsieur d'héran l'eau aussi questionnait c'est quoi le processus on comprend pas le processus pouvez-vous être plus clair en fait dans le plateau c'est le seul à ma connaissance encore arrondissement qui fait ça on oblige les promoteurs à organiser des séances d'information avec leurs voisins on appelait ça l'architecture solidaire avant les gens n'étaient pas obligés de faire ça la première occasion où vous preniez connaissance du projet c'est l'assemblée publique qu'il y a eu la semaine dernière c'était là où les citoyens apprenaient pour la première fois qu'il y avait un projet qui allait se tenir donc là nous on a comme ajouté une étape pour obliger tous les gens qui ont des projets à au moins présenter l'info puis aller chercher les commentaires de leurs voisins pour en tenir compte lors du dépôt de leur projet final ce qu'on a décidé c'est de pas mettre le dossier à l'ordre du jour justement pour laisser la chance à cette initiative là vous avez ce qu'on m'a présenté c'est que vous avez un peu tendu la main en disant on peut-tu travailler ensemble l'ensemble de la communauté incluant les membres de la communauté Belze pour l'ensemble du voisinage incluant leur projet pour arriver à des propositions qui seraient acceptables pour l'ensemble de la communauté nous on trouve que c'est vraiment une belle initiative et on veut lui laisser la chance d'évoluer et nos conseillères vont être partie prenante là elles vont essayer de faciliter de s'assurer que ça se passe pour vrai et c'est là que ça devrait se passer les terrains d'entente pour éventuellement revenir avec un projet qui serait revu ok il n'y a pas d'autre processus de consultation de prévu que de s'assurer qu'il y a un dialogue entre le promoteur et les citoyens ok ça serait vraiment à travers le comité de citoyens que ça se passerait ça serait pas encore une consultation de ses voisins immédiats puis fermés à tous les autres non tout à fait c'est ça notre orientation c'est ça qu'on veut faire après une fois que ça sera fini bien là il va possiblement avoir un projet bonifié et ensuite il va avoir la consultation formelle c'est-à-dire que c'est un projet qui est sujet à référendum donc les citoyens pourraient décider d'enclencher différentes étapes qui pourraient aller jusqu'à un référendum mais si la démarche se passe bien si le promoteur est à l'écoute puis qu'il arrive à répondre aux attentes puis à faire que l'ensemble de la communauté trouve que c'est un projet qui est positif pour la communauté bien c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde incluant le promoteur d'accord fait que juste une dernière question de suivi alors une de nos principales demandes de l'avoir de la ville en fait comme geste de bonne foi vu des promesses souvent non soutenues c'était l'installation des daudans puis je sais madame Sterlin vous êtes déjà au dossier est-ce qu'on a une date à laquelle ils vont être installés dans notre ruelle en première étape merci nous n'avons pas de date j'étire vraiment là parce que vous êtes comme sur un autre sujet mais faites le suivi avec madame Sterlin indirectement puis on va mais nous avons quelqu'un qui est vraiment sur le dossier vous pouvez m'appeler ok merci donc on passe aux questions en ligne c'est en ligne oui alors la première question provient de madame Armandine Siès bonjour j'ai reçu vendredi 24 juin un dépliant anti-avortement comprenant des images de nature extrêmement choquante dans ma boîte aux lettres c'est ma fille de 11 ans qui l'a trouvé en premier avant de me l'apporter elle était bien évidemment choquée j'ai par ailleurs un autocollant clair à poser sur ma boîte aux lettres indiquant que je ne souhaite pas recevoir de publicité y a-t-il un recours ou une plainte que je puisse déposer soit pour publicité non sollicitée soit pour propagande de nature violente merci ok merci pour votre question nous avons été plusieurs d'entre nous aussi choqués de voir la la teneur de ce qui était sur ces fameux dépliants maintenant ce qu'on a demandé on est pas c'est pas le seul arrondissement le plateau où il y a eu ça on a fait une demande immédiatement au service des affaires juridiques de la ville de nous accompagner pour savoir quels sont les leviers dont l'arrondissement les arrondissements disposent pour traiter ce type de distribution est-ce que c'est de la publicité à ce moment-là notre règlement sur les publicités pourrait s'appliquer mais c'est aussi des idées donc il faut quand même être prudent dans notre façon d'intervenir même si qu'on soit en accord ou en désaccord sur les propos ou sur le bon goût ou sur simplement être préoccupé que des enfants puissent mettre la main sur ce type de publication-là de mauvais goût donc voilà on est vraiment on est en demande d'accompagnement au service des affaires juridiques pour voir quels sont nos leviers pour intervenir mais nous sommes comme vous fort préoccupés prochaine question est-ce la même question madame ila silver est-ce que vous êtes présente ok c'est la même question nous passons donc à la dernière question de monsieur ou de éric morissette pardon sur notre quadrilatère on dénombre trois synagogues dont les cours arrière qui devraient être revégétalisées pardon suite à des travaux suite à des travaux ont été transformés en stationnement et dont un la cour avant qui contenait trois arbres matures est maintenant que gazonné le centre bells en objet n'a jamais remplacé les deux arbres matures lors du dernier agrandissement avant d'accorder de nouveaux permis d'agrandissement de construction de centres communautaires et sidiques quels engagements est-ce que l'arrondissement va prendre pour s'assurer que soient respectées les conditions d'octroi des permis préalables notamment le remplacement des arbres abattus et la revégétalisation il y a un document qui a été déposé au soutien de la question en ligne tout à fait donc merci pour votre question les conseillères les deux conseillères du myland suivent le dossier de très près avec nos équipes comme vous le savez probablement maintenant à l'heure où on est rendu nous avons décidé de suspendre le processus d'approbation du nouveau projet d'agrandissement d'un centre communautaire de la communauté belle sur l'avenue du parc le temps qu'il y ait un dialogue avec les citoyens et citoyennes et nos équipes là pour voir comment le projet pourrait répondre à leurs préoccupations par ailleurs lors de cette soirée de consultation là a été soulevé les mêmes éléments que vous que vous mettez de l'avant c'est à dire qu'il y avait déjà des engagements qui devaient être respectés dans des permis qui ont été émis précédemment donc il y avait des conditions et l'émission du permis qui sont pas respectées donc la première chose qu'on doit s'assurer c'est que les conditions que nous avions émises pour les projets précédents soient mises en oeuvre et nos équipes vont faire le suivi pour s'en assurer et ça fait partie du processus d'évolution du projet en cours si on avait des conditions avant qui n'ont pas été respectées bien il faut commencer par respecter ces conditions là avant de penser à un nouveau projet Voilà Alors ça termine les périodes de questions donc nous allons poursuivre et terminer les dossiers à l'heure du jour à l'article 10-05 période de questions des membres du conseil à l'article 20-01 octroie la firme l'épavage CK d'un contrat pour des travaux de remplacement de branchement d'eau en plomb de reconstruction de rue et de réaménagement géométrique sur diverses rues de l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour un montant de 1,949,711,33$ taxes incluses et autorisation d'une dépense totale de 2,483,601,01$ taxes incluses incluant les incidences au montant de 323,921,21$ et les contingences de 209,968,47$ taxes incluses conformément à l'appel d'offres public 54-22-03 Donc je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article l'article 20.02 Adopter l'article 20.03 Résiliation de la convention de contribution financière entre l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le centre Le Beauvoyage pour le projet jeunesse HLM Montana, dans le cadre du programme Fonds diversité et inclusion sociale Oui, je tiens juste à préciser, si les gens étaient préoccupés et qu'ils n'ont pas lu le sommet décisionnel que c'est à la demande de l'organisme qu'on résilie cette convention Donc je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.04 Donc je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.05 octroi d'une contribution financière de 5 000 $ taxes incluses à 6 listes solidaires pour la mise en oeuvre du projet locomotion sur le plateau Mont-Royal, consistant l'acquisition et la mise en commun de matériel roulant écologique et approbation du projet de convention à cet effet. Donc je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.06 octroi d'une contribution financière de 3 000 $ taxes incluses à l'Association pour la promotion des arts sur le plateau pour la réalisation d'un événement familial au Parc Laurier le 23 juin 2022 dans le cadre de la Fête nationale du Québec Donc je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.01 à l'approbation du dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés au montant de 100 000 $ pour un projet d'accessibilité universelle à la bibliothèque Mordécaï Richelard Donc je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30.02 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mai 2022 Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.01 ordonnance relative à la programmation d'événements publics Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.02 ordonnance établissant le mouvement tout droit obligatoire à l'intersection de la rue Rachel et de l'avenue Émile Duployer à l'approche de Est Je propose, appuyé par Marie-Anne Giger, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.03 ordonnance relative aux promotions commerciales sur l'avenue du Lutte pour l'été 2022 Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.04 ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de placatoires pour les quatre emplacements situés au 1350 avenue Laurier Est 1590 avenue du Montréal Est sur l'avenue du Lutte Est à l'ouest de la rue Saint-Denis et au triangle vacant à l'angle des rues Rachel et du parc La Fontaine Je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.05 ordonnance déterminant l'occupation périodique du domaine public à des fins de placatoires devant le parc La Haye sur le boulevard Saint-Laurent entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Laurier Est Donc, je propose, appuyé par Marie Starlin, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.06 en avis de motion et adoption du premier projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin de favoriser la réalisation de projets collectifs et institutionnels ainsi que de revoir diverses dispositions d'application générale Je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter le premier projet de règlement tel que déposée Adopter l'article 40.06 Adopter l'article 40.06 0.07 Toujours en avis de motion et adoption du projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'égard des zones 0.826, 0.27, 0.38 et 0.43 Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'égard des zones 0.826, 0.827, 0.838 et 0.843 Je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter le projet de règlement tel que déposé Adopter l'article 40.08 Adoption du règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'exercice financier 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 40.09 Adoption du règlement modifiant le règlement régissant les démolitions d'immeubles de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin notamment de revoir les paramètres d'encadrement des démolitions d'immeubles Je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Adopté l'article 40.10 Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin de revoir les exigences relatives à certains usages aux étages dans la zone 07.29 Je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Elle est adoptée Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Adopté l'article 40.12 Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'occupation d'un local commercial dans un secteur d'habitation uniquement situé au 44.38 Avenue de La Roche Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Adopté l'article 40.13 Adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une salle de spectacle au 21.12 Avenue du Mont-Royal-Est C'est le vert bouteille Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Adopté l'article 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 40.14 Adoption de la résolution en vertu du règlement sur les dérogations mineures afin d'autoriser le remplacement de 8 terrasse sur le toit situé au 212 à 230 Avenue du Mont-Royal-Est Donc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Adopté l'article C'est l'article 45 Adoption de la résolution en vertu du même règlement sur les dérogations mineures afin d'autoriser l'empiétement de l'escalier dans la marge arrière et latérale ainsi que l'empiétement de deux équipements mécaniques au toit dans la marge latérale et sans retrait nécessaire de la façade avant située au 769 rue Rachel-Est Oui, donc, même chose. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Jiguerre, d'adopter la proposition telle que déposée Adopté l'article 6101, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu les 12 et 19 avril et 3 et 17 mai et le dernier article 7101, levée de la séance Oui, peut-être juste avant, je veux quand même profiter de l'occasion pour souhaiter bonnes vacances à tout le monde et aussi informer les gens que, comme j'aurai mes vacances à compter de la semaine prochaine en même temps que la mairesse suppléante qui avait été désignée préalablement Maïva, c'est Marianne Jiguerre qui va assumer la mairie de l'arrondissement pendant ses vacances Pendant vos vacances, pas pendant les... Pendant nos vacances, pas pendant les siennes bien sûr. Donc, l'ordre du jour étant maintenant épuisé je propose, appuyé par Alex Norris, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 juillet 2022 Il est 20h56 Merci à tous et à toutes et bonnes vacances Merci 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 Merci